C'est Matt du coup et de digital warfare, à bientôt pour une autre soirée avec dubstep.fr et keep up the fight ! Le dubstep je m'y suis mis à une époque en fait qui était un peu compliqué pour moi, enfin au niveau personnel etc. Et en gros j'avais pas grand chose d'autre à faire que de rester chez moi à découvrir le dubstep Et du coup c'était en 2011 donc le moment où c'était vraiment en train d'exploser un peu partout Enfin juste avant en fait la grosse grosse explosion Et j'ai senti le truc venir, enfin tu vois d'une certaine manière déjà Ou genre ça me paraissait extrêmement intéressant comme manière d'approcher la musique Donc déjà il y a le côté circonstantiel Et après je trouve que le dubstep ça reste quand même des musiques qu'il y a aujourd'hui en électronique Qui a le plus de potentiel en fait au niveau de la diversité C'est à dire que c'est pas pour dire qu'il y a pas de diversité dans la techno Mais si tu veux genre rien que par exemple quand tu prends le deep Tu vois t'as genre t'as tellement de style de son, tellement de style de rythme etc. Que au final tu peux faire un set d'une heure de dubstep En vraiment variant ce que tu vas écouter Et je trouve que c'est important aujourd'hui tu vois genre vraiment d'être dans la variation De pas être genre monomaniaque Enfin parce que le public demande malheureusement Mais justement faut le forcer un peu tu vois genre Faut lui montrer tu vois en fait que c'est mieux quand c'est varié quoi Donc voilà Un pire souvenir de soirée Alors c'était pas avec mon alias Matt C'était avec mon autre projet de 21 Kilohertz C'est avec lequel je fais des trucs un peu plus club Un peu plus genre house J'avais été invité à une sorte de grosse De gros événement genre dans 78 Et où je m'étais donné au niveau de l'orga C'était relou pour y aller il pleuvait etc machin Et au final en gros j'ai passé toute la soirée à attendre pour mon set Et j'ai même pas pu mixer c'est genre vraiment de la merde c'est genre c'était trop chiant Enfin bref non c'était vraiment c'était pas cool Meilleur souvenir de soirée C'est quand on a organisé la première soirée Get Darker sur Paris C'est la toute première Get Darker Paris C'est où on a fait venir du coup entre autres Ghostrad Qui est un artiste japonais qui est fantastique Qui nous a fait un live Qui a été vraiment genre sublime en fait si tu veux Genre j'étais sur scène genre j'ai pas trop le son J'ai pas trop le temps d'écouter le son d'habitude dans mes soirées Là j'étais vraiment sur scène pendant une heure genre limite à chialer en fait Genre c'était ouf Moi je trouve que c'est une bonne idée dans le sens où le dubstep ça Enfin un certain dubstep ça marche bien à Paris Le deep pas trop mais le reste les gens aiment bien tu vois Il y a un public et tout Le problème enfin le problème entre beaucoup de guillemets c'est que Il manque une sorte d'intermédiaire A l'époque où j'ai commencé à aller en soirée Dubstep etc machin il y avait quand même énormément de choix au niveau des différentes soirées tu vois en fait Genre c'est à dire qu'il y avait des petites soirées, des moyennes soirées, des grosses soirées Et aujourd'hui en gros il y a quasiment plus que des grosses soirées Et c'est galère pour genre faire venir le dubstep dans les salles etc machin Il faut trouver je pense un autre format que ce qu'on fait en fait Que ce qui est fait actuellement et que ça passe par les after wars Que ça passe par des trucs plus petits etc Je pense que c'est une bonne direction en tout cas Je pense que la dubstep française elle se porte assez bien en tout cas en surface C'est à dire qu'il y a de plus en plus de gros artistes français Je pense notamment à E-Kraise, Ivory, Grafite Enfin des mecs comme ça tu vois qui vraiment tournent beaucoup Enfin voilà enfin en tout cas au niveau des sons Et j'en oublie plein en plus Au niveau de la Sandeep aussi on a vraiment des beaux producteurs Qui ont peut-être un peu plus de mal à exister dans la scène Mais ça commence via des release etc Il y a Quasar qui a sorti une belle release il y a pas longtemps Qui a bien tourné Argo et Woodjet qui toujours sont à la pointe etc Pareil j'en oublie et je parle vraiment que des jeunes là pour le coup Après je pense que là en ce moment sur Paris et en France en général Enfin en tout cas sur Paris il y a un problème avec l'underground C'est à dire que genre on a une scène en surface comme je disais Mais on a plus de scène underground Et il y a un moment en fait où c'est pour ça aussi je pense que les soirées dubstep commencent à se raréfier Parce qu'il y a plus l'underground pour nourrir Et que ça a toujours marché comme ça en fait c'est l'underground qui nourrit la surface tu vois en fait Et que le problème c'est que tu vois il n'y a pas de pierre à jeter Il y a plein de facteurs qui font que c'est compliqué pour dubstep Mais il faut vraiment je pense que cette underground revienne sur Paris C'est vachement important et je sais qu'il y a des gens qui se battent pour ça Et il faut que ça arrive quoi tu vois en fait au final il faut qu'on continue Nous je sais qu'avec Digital Warfare c'est un peu vers ce vers quoi on essaie de s'orienter On verra bien mais je trouve que en tout cas la scène est en bonne santé Après on peut toujours faire mieux Musique Musique Sous-titrage ST' 501